Je joins Martin Cochon à Québec. M. Cochon, bonjour. Oui, bonjour. M. Cochon, vous avez entendu Denis Coderre. Il a toujours sa place dans le Parti? Écoutez, absolument. Denis est dans le Parti libéral depuis des années. Il a grandement contribué, comme lieutenant, à monter une organisation qui est solide, à trouver des candidates et des candidats un peu partout au Québec. Donc, Denis, c'est un gros travaillant. Vous avez observé, il n'a pas démissionné du caucus du Québec. Il n'a pas démissionné d'équipe libérale. Donc, Denis a toujours sa place. Et je peux vous dire, Daniel, Denis et moi vont travailler ensemble dans le passé et nous allons continuer à travailler ensemble. C'est pas vrai que, pour appeler l'expression anglaise, il n'y a pas d'amour perdu entre vous deux? Écoutez, on fait partie de la même équipe et on a exactement la même idée, et on a exactement le même objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse défaire le gouvernement Harper aux prochaines élections. Donc, on va continuer à travailler ensemble au Québec, un peu partout au Canada, pour continuer à bâtir ce parti-là, faire en sorte qu'on puisse offrir aux Québécois et Québécoises une vraie alternative lors de la prochaine campagne électorale, une équipe qui peut effectivement être une voix forte à Ottawa pour les gens du Québec. Il y a certains libéraux qui sont déçus de Michael Ignatieff, M. Rochon. C'est votre cas? Bien, pas du tout. Vous savez, je regarde les décisions que Michael a prises au cours des derniers jours. La décision, par exemple, dans Outremont, vous mentionnez que j'étais candidat à l'investiture. Vous savez, ça, c'est une belle décision qui est noble, une décision en fonction de la démocratie. Il a été un leader extrêmement fort dans cette petite tourmente, somme toute. Et en bout de ligne, dans ce qui me concerne, ce sont les gens d'Outremont qui vont décider. D'abord, les membres d'Outremont au niveau de l'investiture. Et par la suite, la population d'Outremont, à savoir s'ils veulent que je retourne à Ottawa les représenter. Mais il reste, M. Cochon, qu'il y a une lente descente aux enfers. Dans les sondages, en tout cas, 10 points derrière Stephen Harper, dans le dernier Angus Reid. Il y a quelque chose qui tourne par rond avec Michael Ignatieff? Vous savez, d'abord, au niveau des sondages, vous le savez, je n'ai jamais commenté des sondages. Il n'y a pas de grands politiciens qui commentent les sondages. Il monte, il baisse. Je pense qu'il faut rester focus. Gardez-le sur l'objectif. Deuxièmement, concernant M. Ignatieff, il est une des raisons qui a fait que j'ai décidé de revenir en politique. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une belle vision du pays, une belle vision du monde également. Je pense qu'avec Michael, le Parti libéral peut effectuer un beau retour au Québec. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est actuellement chef de l'opposition officielle. C'est un rôle extrêmement difficile. Nommez-moi des chefs d'opposition officielle qui ont été très populaires dans l'histoire du Canada. Il y en a peu. Donc, c'est un rôle qui est extrêmement ingrat. Mais en même temps, M. Cochon, Stephen Harper a eu toutes sortes de problèmes. On l'a condamné au Québec avant même les prochaines élections. Il est en train de remonter la côte et Michael Ignatieff ne s'allève pas au Québec. Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, comme je l'ai mentionné, le rôle de chef de l'opposition, ce n'est pas un rôle qui est facile. Et l'autre élément également aussi, c'est qu'il y a une campagne électorale qui s'annonce. Les gens pourront voir notre équipe. La semaine dernière, vous avez été en mesure de voir la force de notre caucus avec Marc Garneau qui s'est bien affirmé, qui a joué de solidarité, qui a joué la carte de l'institution, une belle carte. Et également, plus on va avancer dans le cadre de l'idée de campagne électorale qui s'en vient, plus les gens au Québec et un peu partout au Canada seront en mesure de voir nos politiques, de voir les valeurs qu'on va vouloir exprimer. Et les gens vont comprendre effectivement que le Parti libéral est le parti qui exprime les bonnes valeurs. Si vous avez circulé un peu, vous savez, j'étais dans le secteur privé depuis cinq ans. Je pense que le Canada n'a plus du tout le même rayonnement. Et je veux m'assurer que lors de la prochaine campagne électorale, les gens auront une belle option qui serait le Parti libéral. Et cette option-là redonnera une fierté à l'ensemble de la population canadienne. Je reviens à la question du Québec. Il y a Michael Ignatieff et le Québec, M. Cochon. Est-ce qu'il y a assez de Québécois dans l'entourage de Michael Ignatieff? Ou est-ce que, pour poser la question un peu comme Denis Coderre, trop de Torontois et pas assez de Québécois? Vous savez, vous connaissez très bien l'entourage de Michael Ignatieff au Québec. Il y a beaucoup de joueurs qui sont autour de lui. En bout de ligne également, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui prend les décisions. Et encore une fois, pour la question d'Outremont, je pense que la réponse est assez simple là-dessus. Il a pris la décision d'y aller pour la démocratie, qui était une décision extrêmement respectueuse pour le Parti, parce que ça s'inscrit dans le contexte du Renouveau, mais également extrêmement respectueuse de la population d'Outremont. Donc, je suis particulièrement content. J'ai hâte de retourner dans Outremont. J'ai hâte de faire la convention, de me présenter devant les membres du Parti libéral. Deux questions en terminant, M. Cochon. La première, est-ce que le Québec, après Denis Coderre, après Céline Hervieux-Payette, Marcel Proust a été plus ou moins heureux, a besoin d'un lieutenant québécois? Vous savez, c'est une décision qui appartient à M. Ignatieff. Vous savez, moi, je pense qu'actuellement, il a fait le choix de ne pas avoir de lieutenant. Je regarde ce qui s'est passé au niveau du caucus la semaine dernière. Je regarde enthousiaste des membres du caucus cette semaine. Je pense qu'on a une belle équipe et que cette équipe-là pourra se faire valoir, aura la chance de se faire valoir. Ça vaut la peine d'essayer cette avenue-là, essentiellement. Bon, il n'y aura pas d'élection dans l'immédiat, mais la stratégie de M. Ignatieff, et c'est ma dernière question, M. Cochon, c'est de vouloir à tout prix, de s'obstiner à vouloir renverser le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne stratégie en ce moment précis? Vous savez, le rôle de l'opposition officielle est d'être extrêmement critique par rapport au gouvernement. Et en fait, dans ce contexte, c'est extrêmement difficile pour l'opposition officielle de constamment appuyer les politiques gouvernementales si on est en désaccord avec le gouvernement actuel et qu'on dit à la population qu'on veut les défaire parce qu'on va former un meilleur gouvernement. Ça devenait intenable pour nous de continuer à supporter les votes à la Chambre des communes. Donc, je pense qu'en ce sens, c'est le retour à la normale. C'est-à-dire, nous allons continuer de jouer notre rôle critique. Maintenant, on tire ce parti de prendre la décision. Pour nous, on a un plan d'action. Pour nous, on a une équipe. Pour nous également, on sait que nous serons l'alternative et qu'on pourra offrir à la population canadienne et aux gens du Québec l'option dont ils ont besoin. On sera là. Je pense que la stratégie est bonne. M. Cochon, merci infiniment. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, Daniel. Au revoir.